Ce lundi 30 janvier, Olivier Delacroix lance les nouveaux épisodes inédits de son magazine Dans les yeux d'Olivier. A l'occasion de ce premier numéro, le journaliste s'est livré à cœur ouvert à Télé Loisirs. Lancé en 2011, Dans les yeux d'Olivier revient ce lundi 30 janvier pour une nouvelle saison. Incarné par Olivier Delacroix, le magazine de France 2 propose pour la première fois des témoignages de personnalité. Chaque semaine, durant les six inédits diffusés sur la chaîne publique, le journaliste Audrey Glock mêle les histoires d'inconnus à celles de journalistes. De sportifs ou autres visages connus des téléspectateurs. Afin d'en apprendre plus sur cette nouvelle saison, rencontre avec celui qui a fait de l'écoute et du recueil de témoignages, une spécialité. Mon objectif est de présenter des hommes et des femmes qui ont su se sortir des preuves Télé Loisirs, dans cette nouvelle saison, vous inviter à chaque numéro un invité. Pourquoi ce choix ? Olivier Delacroix, j'avais cette volonté depuis un moment, d'autant que plusieurs personnalités me demandaient pourquoi je ne les intervivaient pas dans l'émission. Ils ont aussi envie de parler d'autre chose que de leur promotion et comme nous, ils ont des choses à raconter. Sur cette saison, nous avons eu des personnalités très intéressantes. Comment mener des interviews avec des personnes rodées à l'exercice ? Ceux qui se prêtent à l'exercice connaissent le programme. Ils savent que je ne vais pas les mettre dans les cordes. Mon objectif est de présenter des hommes et des femmes qui ont su se sortir des preuves qu'ils pensaient ne pas pouvoir surmonter. Comment faire passer votre message sans tomber dans le pathos ? Au début de chaque tournage, j'informe les témoins que nous passons deux jours intenses et qu'un lien se crée rapidement, en quelques heures. Il est important qu'ils puissent me dire si une question les gêne, ils doivent se sentir à l'aise. Par ailleurs, je considère qu'il y a des choses qui doivent rester dans leur jardin secret et je me refuse à le diffuser à l'écran. Si est-il très important de faire attention à la dignité de l'autre, car nous ne sommes pas au spectacle. Quel sujet n'avez-vous pas encore pu mettre sur pied ? Je ne parviens pas à valider auprès de la chaîne deux sujets qui me tiennent pourtant à cœur, la mort d'un enfant et le suicide. Je comprends cet état d'être dans une chute permanente. Vous n'y parvenez pas parce que vous ne trouvez pas de témoins ? Pas du tout, mes équipes, sans qui cette émission ne serait rien, trouvent des témoins de grande qualité. Si ST émissions n'ont pas pu être montées car France Télévisions ne les a pas prises lorsque nous leur avons proposé, je comprends leurs réactions, car ils sont durs. Mais j'y arriverai. Ces deux sujets me touchent et je suis certain que cela fera des films formidables. Comment vous préparez-vous à entendre des histoires aussi difficiles ? Dans ces films, un lien fort s'établit entre les interviews V et moi. Ils se renseignent avant et savent que je les comprends. Le fait que la vie ne m'a pas épargné en épreuves très lourdes, fait que je comprends cet état d'être dans une chute permanente sans possibilité de se raccrocher. Je l'ai vécu. Je sais. En revanche, vous dire que je ne ramène rien à la maison quand le tournage est fini serait mentir. A lire aussi dans les yeux d'Olivier, France 2, 5 choses que vous ne saviez, peut-être, pas sur Olivier Delacroix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501